Nous sommes de retour sur le plateau de cette info et nous parlons de la Pentecôte. Et pour ce faire, nous recevons l'évêque Jean-François Comoy, il est président fondateur des églises, ambassade des vainqueurs. Alors, on a parlé de la naturalisation, je n'ai pas oublié ce mot, naturaliser le chrétien par le sceau du Saint-Esprit. Le chrétien est naturalisé, il a son voisin dans la même église que lui, qui lui n'a pas encore reçu le sceau du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est plus chrétien que ce dernier? Vous savez, par exemple, si quelqu'un fait un déplacement, donc il voyage, il se retrouve dans un pays, peut-être en France ou aux États-Unis, ça ne fait pas de lui forcément un Américain. Ce n'est pas parce qu'on est sur le sol Américain qu'on est Américain. Donc, ce n'est pas parce qu'on est dans une église qu'on est forcément chrétien. Donc, on peut être dans l'église et puis ne pas être chrétien. Quand on veut être chrétien, on accepte, on reconnaît son état de pécheur, on reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur, on accepte l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Et ensuite, Jésus-Christ est notre Seigneur. Le Saint-Esprit se chargera de faire quoi? D'accomplir, de nous faire naître de nouveau. La Bible dit, c'est lui qui naît d'eau et d'esprit, voyez, qu'on naîtra le salut. Donc, c'est lui qui va accomplir cette œuvre du salut en nous. L'homme aspire au salut, mais c'est Dieu qui donne le salut. C'est le Saint-Esprit qui communique le salut. L'homme aspire à devenir, par exemple, un Américain, mais c'est l'État, le gouvernement américain qui donne ce qu'il faut. Et justement, c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir cette œuvre de la nouvelle naissance. Donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas encore dire que vous êtes totalement chrétien. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est aux États-Unis qui n'a pas encore ses documents. Il ne peut pas dire qu'il est américain. Peut-être qu'il est dans le processus. Donc, quand on est baptisé d'eau, on est dans le processus, il faut achever le processus. La Bible dit en acte des apôtres, ceux qui écoutaient Pierre lui ont demandé, comment devons-nous faire pour être sauvés ? Pierre a cité trois choses. D'abord, répentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça fait trois choses. Donc, le processus a trois étapes, il faut achever le processus. Donc, il y a d'abord le baptême d'eau. La répentance. Après le baptême d'eau, d'abord la répentance, c'est ça ? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Et tout ça, vous êtes encore dans le processus. Et maintenant, le dernier élément, c'est... Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. D'accord. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, on le dit pour les téléspectateurs de cette info, ils sont encore dans le processus. Oui, vous êtes dans le processus, il faut achever. Il faut achever et donc, il faut vous remplir du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Pour achever cela. Parce que l'oeuvre à laquelle l'homme est appelé, en Christ, est une oeuvre spirituelle. Bien sûr. L'adversaire qu'on a, il est spirituel. Les batailles que nous menons sont spirituelles. La destinée que nous avons est spirituelle. Nous ne pouvons pas accomplir ces choses dans notre chair. Par des moyens charnels, par l'intelligence et tout ça. Il nous faut forcément des moyens spirituels pour accomplir ces choses. Bien sûr. Justement, c'est le Saint-Esprit qui est chargé, qui vient avec ces moyens spirituels. Mais vous l'avez dit, on ne peut pas aller à la guerre sans ses instruments, sans son équipement. C'est ce que vous avez dit. Vous êtes serviteur de Dieu et vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Naturellement. Et vous êtes établi aussi sur plusieurs églises. Je vous pose la question parce que je veux savoir si c'est important pour un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, d'avoir l'Esprit Saint avant d'exercer son ministère. Il est impossible même. Est-ce qu'on ne peut pas être dans le processus et crier et être appelé, commencer son ministère avant d'avoir le Saint-Esprit ? Quand on est dans le processus, on n'est même pas encore vraiment chrétien. Donc, on ne peut même pas dire qu'on est serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu. Donc, établi. On ne peut pas être serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans être baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu parce que justement, servir Dieu, c'est quoi ? C'est faire l'œuvre de Christ. Et la Bible dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, quand Jésus-Christ a rassemblé ses apôtres, c'est Jésus-Christ qui les a formés lui-même, qui les a enseignés. Mais il leur a dit, vous ne pouvez pas partir sans recevoir le Saint-Esprit. Bien sûr. Et ils ont attendu dans la chambre haute. Donc, personne ne peut devenir ministre de l'Évangile sans avoir reçu le Saint-Esprit. D'accord. Même quand il est formé par le meilleur des pasteurs qui est Jésus-Christ. Oui, oui. C'est bien noté. Et dans quelles conditions le chrétien peut-il perdre le Saint-Esprit ? Parce que si on le reçoit, c'est qu'on peut aussi le perdre. Si c'est possible d'abord de le perdre ? Oui, naturellement. D'accord. Ok. Donc, dans quelles conditions ? On reçoit le Saint-Esprit parce que nous avons reçu Christ. Oui. Donc, dès l'instant où vous perdez Christ, vous perdez le chemin de Christ, mais vous perdez le Saint-Esprit. D'accord. Parce que le Saint-Esprit est là pour former Christ en nous. Donc, dès l'instant où vous perdez la foi en Jésus-Christ, vous sortez de Christ, mais vous redevenez païen. Donc, vous avez tout perdu. On va donner quelques exemples, terre à terre, pour que les gens comprennent. Quand vous parlez de perdre Christ, de quoi vous parlez exactement ? Par exemple, si vous perdez la foi, vous ne croyez plus en Jésus-Christ. Oui. C'est arrivé à plusieurs qui ont fait le naufrage. Donc, vous ne croyez plus en Jésus-Christ parce que, pour une raison ou une autre, vous avez été déçu. Pas parce que Christ vous a déçu, mais parce que peut-être vos conceptions vous ont déçu. Vous avez pensé que, alors que Christ n'a pas promis cela. Vous avez, par exemple, il y a certains qui se donnent au Seigneur juste pour aspirer à des biens matériels. Ce n'est pas vraiment la promesse de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu nous promettre ces choses. Il est d'abord venu nous promettre la vie éternelle. Oui. Donc, c'est totalement étrange que quelqu'un qui a reçu la promesse de la vie éternelle vienne pour chercher de l'argent, vienne pour chercher un mariage. Non. Toutes ces choses suivent. Oui. Ces choses accompagnent. Oui. Donc, ce n'est pas parce que je ne me suis pas marié que je vais sortir de Christ. Donc, certains, malheureusement, sortent de la vie chrétienne, sortent de la foi chrétienne à cause de ces choses. Oui. Il faut revenir. La deuxième chose, peut-être que j'ai été déçu à cause de l'église que je fréquente. Peut-être que cette église a des pratiques qui ne me plaisent pas. Oui. Et donc, moi, ce n'est pas Christ qui vous a déçu. C'est les hommes qui nous ont déçu encore. Peut-être que le pasteur qui est en face de moi, il y a eu de mauvais prophètes. Oui. Il y a eu de mauvais pasteurs. Est-ce parce qu'il y a un mauvais pasteur ou un mauvais enseignant que je quitte? Que je vais abandonner la foi. Oui. Est-ce que parce que j'ai un mauvais enseignant, je quitte l'école? Non. Donc, ce n'est pas parce que j'aime. Il faut rester. Vous êtes donné à Jésus-Christ. Donc, l'église participe à votre croissance spirituelle en Christ. D'accord. Mais ce n'est pas l'église qui est Jésus-Christ. Oui. Le pasteur, vous participe à votre croissance en Christ. Paul dit, imite-moi comme je suis imitateur de Christ. Si Paul ne veut plus imiter Christ, mais vous continuez à imiter Christ. Oui. Vous voyez. Donc, si quelqu'un justement a perdu la foi pour une raison ou une autre, la personne a totalement perdu la vie éternelle. Oui. Bien sûr. Et comment célèbre-t-on la fête de la Pentecôte dans les églises? Puisque c'est de la Pentecôte qu'il s'agit, c'est une fête. Elle sera célébrée. Vous êtes père établi sur plusieurs églises. Ici même en Côte d'Ivoire et même en dehors de la Côte d'Ivoire. Comment cette fête sera célébrée chez vous? Déjà, nous, nous avons observé un temps de jeûne. Oui. Pour nous préparer, justement. Mais il y a déjà eu le temps de jeûne de la fête de Pâques. Oui, de la fête de Pâques, nous nous préparons aussi, également. Les disciples ont préparé la chambre haute, mais ont préparé la Pentecôte dans la chambre haute. D'accord. Donc, en temps de prière, justement, en tant que chrétien, nous voulons nous souvenir, nous mettre dans les mêmes conditions. Nous croyons que la promesse de Dieu est actuelle. Oui. Donc, nous avons reçu une mesure du Saint-Esprit. Nous espérons recevoir une autre mesure. Donc, nous allons célébrer d'abord dans la prière. Nous allons célébrer par un culte de louange, d'action de grâce. Oui. Mais surtout, nous allons prier non seulement pour ceux qui aspirent à recevoir le Saint-Esprit. Nous allons prier pour qu'il y ait de nouvelles... C'est aussi l'occasion pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit et que vous voulez, mais je vous invite dans les églises ambassades et vainqueurs, je vous invite à aller à l'église. Et ce jour-là, justement, ce sera une bonne occasion de prier pour tous ceux qui veulent naître de nouveau, qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Ceux qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu, nous continuons de prier pour afin que la mesure de grâce soit encore meilleure. Nous allons nous souvenir que nous devons être témoins de Jésus-Christ. Donc, nous allons sortir de là avec un message qui va nous rappeler, justement, notre mission de témoin. Et je crois que nous sortirons de là en feu, nous sortirons de là bénis par le Seigneur pour pouvoir accomplir la mission de l'évangélisation. Merci, homme de Dieu, d'être passé sur le plateau de cette info. C'est la fin de cet entretien. On espère vous revoir ici une autre fois pour parler d'un autre sujet qui tient au cœur des chrétiens. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. L'actualité continue sur 3x2v7info.ci. Au revoir.